André Ndoumbe, selon sa dernière volonté, va être enterré auprès de ses ancêtres en Afrique. C'est à Douala, une ville du Cameroun, d'où il est originaire. Donc, il vient de la région de Bonabéry par rapport à Douala, c'est comme Saint-Boniface par rapport à Ndoumbeg. Il y a juste un fleuve qui sépare les deux. Donc, selon ses dernières volontés, et je dirais pratiquement pour tous les subsahariens, c'est toujours de bon temps de se faire enterrer et non incinérer. Mais, à côté de ses ancêtres, l'incinération, il faut le dire, n'est pas une pratique très courante en Afrique subsaharienne. Pour ne pas dire, pas du tout, ça n'existe pas. Je peux parier qu'au Cameroun, il n'y a pas de structure de crémation. Ça n'existe pas. C'est une importation purement occidentale, une pratique purement occidentale. Elle est aussi lointaine qu'existent les peuples d'Afrique au sud du Sahara. Je ne peux pas dire quelle est l'origine, mais aussi longtemps que je remonte dans le temps, et même quand on fait des fouilles anthropologiques, l'inhumation a toujours eu lieu. Il faut dire que dans la conception africaine, les morts ne sont pas morts, comme on dit communément. Les morts font partie des vivants. Ils vivent avec les vivants. Ils interviennent même dans la vie des vivants. Lorsque vous avez des problèmes dans la communauté, il est de coutume d'aller interroger les morts pour qu'ils donnent leur point de vue. Surtout dans la tribu de M. Ndoumbe, ils ont une cérémonie traditionnelle qu'on appelle le Ngondo. Le Ngondo a lieu chaque année à Douala. Et pendant cette cérémonie, il y a des initiés qui vont au fond du fleuve Fouri et qui vont demander aux ancêtres de leur dire comment se comporter, comment vivre avec son prochain et que prédit l'avenir pour le peuple d'Ouala, qui est le peuple d'origine de Ndoumbe. Donc vous voyez, c'est un peuple qui est très assis sur ses traditions et c'est selon ce rythme traditionnel que Ndoumbe sera enterré. Disons qu'il y a des ressemblances, il y a des différences. Mais même au Sénégal, dépendant de la tribu, dépendant de l'ethnie, il y a des différentes variantes. Mais ce qui arrive, c'est qu'au Sénégal, quand vous mourez dans les 24 ou plus tard les 48 heures, on doit vous inhumer, on doit vous mettre sous terre. Et pour les Sénégalais d'une manière générale, qui sont fortement d'ailleurs imprégnés par l'islam, où 90% des Sénégalais sont des musulmans. Et aussi il y a des pratiques traditionnelles qui étaient là. On doit vous mettre sous terre et à ce moment-là, il y a une cérémonie d'enterrement qui est organisée, où la personne qui meurt est enveloppée dans un linceu, parce qu'on dit qu'on retourne à la terre comme l'individu est venu au monde. Donc on vous met dans un linceu blanc, on peut enterrer la tête du côté droit et la tête tournée vers l'Amérique. Alors la mort chez les Sénégalais, comme chez la plupart des peuples africains, c'est une étape dans la vie. Ce n'est pas une fin, parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans la terre, ils sont dans l'eau, ils sont dans la forêt, ils sont dans les arbres. Donc c'est une étape pour l'au-delà. Et évidemment, c'est au-delà qu'on espère meilleur, dépendant de ce qu'on a fait de son vivant. Alors c'est pour cela que des choses comme ça, on dit toujours aux gens, faites du bien, pensez que de l'autre côté, il va falloir que vos actions seront jugées. Ça rejoint un peu la tradition chrétienne aussi. Alors donc c'est un peu dans ce contexte-là que les cérémonies sont organisées. Et dépendant aussi là des ethnies, au 40e jour, il y a une grande cérémonie qui est organisée où tous les gens viennent faire des prières pour justement saluer la mémoire du Duffeur. Et on dit que c'est à ce moment-là que son âme va quitter vraiment la tombe pour aller vers l'au-delà. Je l'ai vu dans le sud du Sénégal, où il y avait des endroits, parce que dans la région de Kidira, Sénégal Oriental, quand j'étais jeune, je sais que là où on habitait, il y avait souvent dans des endroits très particuliers où c'était marqué avec des pierres que c'était là, disons, le site des ancêtres. Alors donc c'est une façon de dire que même ceux qui nous ont quittés sont tous présents, que leurs enseignements nous sont utiles et que nous leur rendons hommage en le faisant. C'est qu'au Cameroun, j'ai vu des tribus où effectivement, je pense même à ils enterrent les gens dans un endroit très particulier de la maison. Au Sénégal, nous avons des cimetières et là c'est peut-être important de se mentionner que même si vous allez à Joal, au sud du Sénégal, il y a des cimetières qui sont réservées aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens, parce que là-bas aussi vous pouvez avoir des familles où vous avez les deux religions dans une même famille, des branches qui sont chrétiennes et puis d'autres qui sont musulmanes. Et donc les gens sont enterrés dans cet endroit-là. Pour accompagner André, il y aura deux cérémonies. Une cérémonie ici à Winnipeg, le 23 septembre, à partir de 11h, de 11h disons à 16h. 11h à midi, c'est l'exposition du corps. Alors, midi 14h, c'est la célébration de vie et de 14h à 16h, ce sera une collation. Tout ça se fera à Cropo Funeral Chapel, situé au 1442 rue Main. Et donc, comme je viens de le dire, ce sera de 11h à 16h. On va rendre un dernier hommage à André Ndoumbé, avant le transport de son corps au Cameroun où il y aura des funérailles traditionnelles, un peu dans le sens de ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps.